Nous sommes donc sur une thématique de réponse aux inégalités et une des réponses comme le titre du diaporama l'indique serait l'innovation pédagogique. Alors quand on parle d'inégalités, de quelles inégalités parle-t-on et quelles inégalités rencontre-t-on au Collège Bernard de Fontelle ? Nous devons faire face à des inégalités sociales puisque nous avons une population qui est majoritairement défavorisée. Nous devons faire face à une inégalité territoriale dans la mesure où notre collège se situe malgré une distance raisonnable de l'agglomération tourangelle dans un territoire enclavé. Nous devons faire face à des inégalités de genre et nous pouvons observer dans les résultats de nos élèves de vraies différences entre les filles et les garçons. Nous devons faire face également à des inégalités de résultats puisque nos indicateurs en termes de résultats au diplôme national de brevet ou en termes d'orientation marquent une différence significative avec les moyennes départementales et les limites. Alors comment répondre à ces inégalités au niveau de l'établissement ? Nous avons plusieurs pistes de travail qui consistent à développer l'offre de formation en développant les enseignements de compléments. Un travail que nous avons engagé sur la façon que nous avons d'évaluer au sein de l'établissement. Je précise que nous ne pratiquons qu'uniquement une évaluation par compétence, développer les articulations des parcours et le dernier point, développer l'innovation pédagogique. Et c'est donc un focus sur l'innovation pédagogique auquel je vais me livrer actuellement. Donc depuis trois ans, le collège Bernard de Fontenelle est engagé dans un projet Pony Class dont les objectifs sont de favoriser et faciliter l'acquisition des connaissances, rendre l'élève plus autonome dans son travail, rendre plus transparents les processus par lesquels nous apprenons. Cinq axes de travail se sont développés, l'attention, la mémorisation, la compréhension, la métaconnition, la connaissance de soi et la gestion des émotions. Voilà. Donc, ce projet est engagé depuis trois ans et au cours de ce projet avait émergé une demande liée à des pratiques méditatives. Pour améliorer la mémorisation, les pistes mises en œuvre par l'équipe sont la mise en place d'un cahier de réactivation interdisciplinaire, des QCM et des hebdomadaires pour faciliter la reprise des informations et puis l'utilisation d'outils tels qu'un QAnki ou Clouselette pour faciliter les révisions des notions essentielles. Pour améliorer la compréhension, les pistes mises en œuvre par l'équipe étaient d'expliciter les attentes, les objectifs dès le début des séquences, utiliser des fiches de mémorisation, utiliser des quiz QCM, mettre en place le partage entre pairs et obliger l'élève à expliciter lui-même. Pour ce qui concerne la métaconnition en vie de classe, c'était comprendre le fonctionnement du cerveau, comprendre l'importance de l'évocation, prendre conscience des traces mentales produites pendant les différentes phases de l'apprentissage, apprendre à avoir confiance dans ses capacités et compétences afin de faire une prévision juste de ses propres résultats. Et puis, il y a la gestion émotionnelle et c'était justement sur ce domaine de la gestion émotionnelle qu'émergeait la demande de pratiques de l'ordre de la méditation. Alors, la méditation, c'est un vaste sujet et ça posait plusieurs questions. On a essayé dans notre questionnement de traiter des questions de mise en place, des questions de communication, des questions de temps et on en est arrivé à la mise en place du projet protocole, du projet cohérence cardiaque. Ce projet s'établit sur un protocole qui s'appelle le protocole 3-6-5, 3 pour 3 fois par jour, 6 pour 6 respirations et 5 pour 5 minutes. Alors, ce qu'on a mis en place, la cohérence cardiaque, c'est un exercice finalement de respiration qui vise à ajuster le rythme cardiaque et la respiration. Pour ce qui concerne la mise en œuvre, notre protocole est mis en œuvre à chaque heure de cours de la matinée, à chaque première heure de cours de l'après-midi. Les élèves ont à leur charge une séance le soir à la maison. Cela ne concerne que notre classe de 5e 1 qui est engagée dans le projet CONICLAS et cohérence cardiaque. Cet exercice de respiration a des effets qui sont attendus, donc la diminution du stress en premier lieu, une amélioration de l'attention et une meilleure disponibilité pour les apprentissages. Donc, le protocole cohérence cardiaque a déjà expérimenté, notamment sur l'académie de Poitiers dans le premier degré avec un accompagnement cardiaque, et l'un des effets qui avait été noté dans la documentation que l'on a pu consulter, un des effets notés était l'amélioration de la performance scolaire chez les élèves, notamment dans le domaine mathématiques. Pour ce qui concerne le collège Bernard de Fontenelle, une deuxième problématique par rapport au projet CONICLAS cohérence cardiaque, c'était la question de l'évaluation. Alors, comment mesurer l'impact de la CONICLAS et de la cohérence cardiaque sur les apprentissages des élèves ? On s'est dirigé sur trois axes, une évaluation au quotidien, une évaluation comparative de classe et une évaluation des cohortes. La question, c'est comment on mesure avec quels outils ? Et on a décidé d'utiliser PRONOT de façon à avoir un outil que tout le monde maîtrise dans l'équipe et qui est un outil commun à tout l'établissement et parfois à détourner l'outil. Donc, sur les indicateurs qualitatifs, il est procédé par l'équipe à des sondages, des questionnaires et des sondages quotidiens, donc des sondages de début d'année en direction des PRONOT et des élèves pour avoir un point de départ vis-à-vis des difficultés, des facilités, des difficultés d'apprentissage, l'autonomie dans le travail. Bref, c'est un élément, c'est un élément diagnostique. Ce sondage est proposé à mi-parcours et en fin de parcours afin de mesurer les évolutions. Alors, je vous ai mis, on vous a mis en diapo quelques éléments, quelques éléments de sondage qui intègrent bien évidemment les nouvelles technologies, l'appui sur le MT et puis sur les équipes quelques quizlets. Deuxième piste, au niveau des indicateurs qualitatifs, c'est le ressenti des professeurs et le témoignage de l'équipe. Donc, sur les items définis en objectif, donc l'attention, la mémorisation et puis les apports de la coniclase. Au niveau des indicateurs quantitatifs, on a aussi les résultats scolaires et les bulletins. Donc, et on a créé un parcours personnalisé coniclase dans Pronote afin de comparer les résultats avec les autres classes et puis ça nous a permis aussi de faire un suivi de corps d'année en année. Donc, on évalue aussi plein de permédiaires de Pronote en détournant l'outil en utilisant la fonctionnalité palliée personnalisée, des compétences spécifiques qui sont liées au stress ou à la prévision que l'élève peut faire de ses résultats ou à l'organisation. Sur les résultats scolaires, eh bien, issus de Pronote, on peut faire des éléments de comparaison. Et si l'on regarde notre classe témoin, qui est la cinquième 1, sur deux matières spécifiques dans lesquelles sont vraiment mises en œuvre toutes les pratiques neurosciences et l'aspect cohérence cardiaque, on s'aperçoit que nous avons une homogénisation des résultats et qu'au premier semestre, eh bien, on avait une classe plus homogène en termes de résultats. Cette tendance que nous pouvions observer au premier semestre, on la retrouve au deuxième semestre où, effectivement, on a des éléments significatifs sur notre classe de cinquième 1 en termes de positionnement sur les deux matières citées. On voit, par exemple, que sur le positionnement 1, qui correspondrait à un niveau d'acquisition insuffisant pour l'élève, eh bien, on n'a pas d'élèves qui se situent dans ce niveau-là sur notre classe de cinquième 1 et que le niveau acquis par l'ensemble du groupe est plus homogène. Tous ces indicateurs, on peut les décliner matière par matière. Là, on vous a mis des exemples significatifs. Sur les indicateurs quantitatifs aussi, eh bien, il nous paraissait important de prendre en compte tous les indicateurs visculaires et donc d'établir une comparaison entre le taux d'incident entre les élèves concernés par le protocole de mid-class et cohérence cardiaque avec les autres classes et d'en tirer des enseignements au regard de la gestion des émotions et de la connaissance de soi. Sur nos indicateurs visculaires qui ont été réalisés au premier semestre, on peut dégager des résultats significatifs puisque, en termes de punition, notre cinquième 1 se situe relativement en deçà des autres classes. Au niveau des exclusions de cours, nous ne connaissons pas d'exclusion de cours, nous n'avons pas connu d'exclusion de cours au premier semestre concernant notre cinquième 1 et les incidents viscolaires sont diminués par rapport aux autres classes de cinquième et par rapport à l'ensemble des classes de l'établissement. Sur nos indicateurs quantitatifs, bien sûr, nous utilisons les QCM bilans qui étaient utilisés initialement dans le cadre du projet CONICLASS. Voilà. Donc, nos objectifs sur le court terme, c'est de poursuivre notre travail. On a engagé, comme je vous le disais tout à l'heure, un suivi sur l'ensemble de la scolarité en utilisant la fonction projet d'accompagnement qu'on a dans PRONOT. Vous savez, dans PRONOT, qui est notre outil d'administration, eh bien, on a cet onglet spécifique qui nous permet de spécifier des projets d'accompagnement tels que les PPRE, tels que les projets personnalisés de scolarisation. On a créé un item projet CONICLASS. Donc, par le biais d'extraction, on pourra faire une comparaison à terme entre les élèves qui ont bénéficié du projet CONICLASS cohérence cardiaque et les élèves qui n'en auront pas bénéficié et nous pourrons en tirer des enseignements. Et puis, de même, sur l'utilisation de la fonction palier personnalisé de PRONOT pour l'analyse de compétences spécifiques, on pourra établir ce suivi. Un élément de conclusion. Les indicateurs que nous nous sommes donnés et les résultats qui sont énablis semblent montrer que le projet qui est actuellement en cours, porté par l'équipe qui est présente ce matin et que je salue parce que je rends compte de leur travail, je rends compte du travail des collègues qui l'accomplissent au quotidien. Le projet AG semble agir en tant qu'égaliseur attentionnel, en tant qu'égaliseur de performance, en tant qu'égaliseur social et en tant que tel, pour boucler la question des inégalités, agit en tant que réducteur d'inégalités. C'est parti. ...